J'ai installé en 1984, donc en filière longue. Ce n'était pas du marachage, c'était la production légumière de 20 chambres de départ et de rendre un système intégré dans une coopérative. Les passages au grand bio ont créé quelques soucis dans cette coopérative. Du coup, j'ai revu tout mon système de commercialisation et d'indépendance. J'ai une petite ferme qui était de 6 hectares en individuels. Aujourd'hui, depuis 2011, on est 4 associés et on a 18 hectares. Sur ces 18 hectares, il y a 6 hectares de légumes très diversifiés. Après, les questions qui viennent par rapport à cette fameuse grande question de la grande échelle, c'est comment ? Et sur le contexte de densification de la production, l'augmentation des volumes, l'implication forte sur l'organisation des relations commerciales entre producteurs, avec les magasins, avec les grossistes. Les relations locales qui se densifient, la massification nationale centralisée, qui entraînent plutôt la spécialisation. On voit qu'on va vers une spécialisation des fermes et des régions. Donc ça, ça me questionne et dont je ne vous parle plus pour l'instant. Si regrouper l'offre, c'est important, à quelle échelle géographique ce regroupement peut-il être pertinent ? Le changement d'échelle, c'est aussi l'échelle de l'organisation des producteurs et du commerce. Donc, changer d'espace géographique pour cette organisation, la relocaliser en fruits et légumes, ça peut éviter une spécialisation, une fragilisation des fermes bio, qui permettent de conserver leur performance environnementale. Une fois que cette question-là de l'espace géographique est posée, reste aussi la question du temps. Et comment on peut entretenir des relations de plus en plus multiples dans un système d'échange, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste d'une personne vers un ensemble, mais qu'il puisse y avoir aussi un retour de l'ensemble vers chacun, et qu'il y ait des échanges qui sont créés entre chacun. C'est une autre question. Comment on fait, pour ne pas se considérer comme concurrent, prendre conscience qu'on est dans un mouvement d'histoire, qu'à un moment où on est producteur, on s'installe comme producteur, on a l'impression que tout se passe autour de la ferme, et progressivement on découvre qu'il y a un environnement qui est plutôt local, puis qui est régional et national. On est donc dans un système. Et comment on va prendre conscience qu'il y a d'autres systèmes qui existent, et comment on peut se mettre en relation, et pas en relation de compétition, mais plutôt en relation de compétition. Donc la question c'est, la nouvelle économie agroalimentaire relocalisée, ce n'est pas forcément un renfermement sur soi. C'est vrai que quand on va vers l'extérieur, on a plutôt l'impression que c'est des soucis. Donc quand le marché est un peu plus difficile, il y a la tentative de se replier sur soi, plutôt que de continuer à s'ouvrir, et d'essayer de comprendre comment tout fonctionne. C'est aussi une responsabilisation des acteurs du territoire, et une cohérence de lien avec les autres. Alors comment ? Voilà, pour faire. Merci. 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 Merci.